Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour l'ouverture des colis et j'ai décidé de vous montrer tous les colis, pas que AliExpress, bien que ça soit en majorité des colis AliExpress, mais j'en ai reçu d'autres. On commence par ce gros colis, c'est un colis que j'ai reçu grâce à Sampleo, il s'agit de bière à tester, donc moi je ne bois pas vraiment d'alcool, mais j'ai été choisie quand même pour ce test, donc je ferai tester, il y a des gens dans mon entourage et moi je goûterai un peu. Donc dedans, quand on l'ouvre, il y a les consignes en fait, il y a des choses à respecter, un certain nombre de critères, donc voilà, ce n'est pas très intéressant. Ensuite, vous avez toute une panoplie de petites choses comme ça, c'est assez sympa, en soirée et tout ça, puisqu'en fait, il y a 12 bouteilles à l'intérieur et le but c'est de faire tester à ses amis, d'organiser des petites soirées chez soi, et donc voilà, c'est toujours plus sympa avec des petits objets comme ceci, je vais vous montrer un peu ce qu'on trouve à l'intérieur, il y a aussi des chapeaux, donc voilà. Dans le colis, on ne peut pas vraiment vous montrer parce que c'est assez lourd, mais c'est tout compartimenté avec du carton, il y a du papier qui protège, et donc voilà comment se présentent les bières, c'est des bières aromatisées à la vodka, au cranberry et à la myrtille, donc voilà, je vous montre comme elles sont, il y en a 12, et bien sûr, voilà, elles ne peuvent pas être vendues, c'est des échantillons. Moi, je participe très souvent, enfin, depuis des années, à des tests de produits, je ne suis jamais sélectionnée, pour une fois que je suis prise, c'est pour de la bière, mais voilà, je suis quand même contente d'avoir été prise. Deuxième et dernier colis qui n'est pas AliExpress, c'est un colis bon prix, donc en fait, j'ai commandé 3 choses, c'est 3 maillots de bain, un pour ma soeur, un pour maman et un pour moi, donc ma soeur et ma maman ont pris le même, je vous le montre. C'est un maillot de bain, une pièce, shorty, qui se présente comme ça, voilà, il est assez joli, et ça se resserre là sur les côtés. Je vous mettrai les prix en sachant que les prix dépendent de la taille. Et le mien, voici, donc moi, c'est un deux pièces avec une pilote haute, et vous allez voir, il est vraiment très petit. Donc voilà, la pilote, c'est joli, j'ai l'impression que c'est tout en biais, voilà, noir avec des petits dessins de bain, sur les côtés. Et donc, vous voyez, celui-ci, c'est du F ou du G ? Celui-ci, c'est du 90F, on dirait du C. C'est vraiment tout petit, c'est tout plat, vous voyez, et en plus, c'est rembourré beaucoup à l'intérieur, donc on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Donc voilà, pourtant, c'est bien marqué sur l'étiquette, c'est bien du F. Je suis déçue, parce que moi, je ne trouve jamais de maillot de bain. L'année dernière, j'en ai trouvé un, justement, sur mon prix. Donc je me suis dit, bon, je peux en racheter un chez eux de la même taille. Voilà, je n'aurai pas de problème, mais ça me fera deux maillots de bain, puisque ça fait des années que j'achète tous les ans un maillot de bain, et jamais il ne me va. Donc c'est un peu compliqué pour aller se baigner. Mais donc là, je suis déçue, il faut que je le renvoie. Il faut savoir qu'avec mon prix, on peut renvoyer par Mondial Relay, il vous rembourse. Par contre, il prélève une somme sur le remboursement, il ne vous rembourse pas la somme totale du produit. Je vais vous montrer quand même celui que j'avais acheté l'année dernière, qui est très bien, et c'est la même taille, mais vous voyez, il n'est pas rembourré. Enfin, c'est du 95F, mais il était un peu large dans le dos, mais ça va. Il était super beau. Là, il est ouvert, mais... Et celui-là, il y en va. Et donc, je vous montre la culotte et la couette, c'est super joli aussi, et c'est une culotte haute. Parce qu'en fait, je trouve ça bête quand il y a beaucoup de tissus en haut et pas beaucoup en bas. Donc c'est pour ça que je préfère prendre des culottes hautes, surtout que c'était la mode. Et le côté est ajouré, en fait, comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, je suis contente pour celui de l'année dernière. Donc j'en ai au moins un, mais j'en aurais pas deux. Donc les autres, c'est un bonnet. Celui que je vous ai montré, c'est un bonnet de dé. Il est beaucoup plus grand que le bonnet, donc allez savoir pourquoi. Donc ensuite, on passe à AliExpress. Donc j'en ai reçu pas mal. J'ai pas eu le temps de montrer, d'ouvrir tout ça hier. Donc je commence. Donc le premier colis, ce sont des... Des choses comme ça. A mettre, vous savez, sur les lampes. Les lightbox. Et en fait, j'ai pris des emojis. Donc vous en avez pas mal. Pas de détails, je ne vais pas tout vous montrer. Voilà. Il y en a beaucoup. Ensuite, donc je vais au hasard. Il s'ajoute un petit bracelet avec un ananas et un strass de l'autre côté. C'est ouvert entre les deux. Voilà. Donc ensuite, c'est un hand spinner. Donc celui-ci, c'est pour ma soeur. Et il est un peu galaxy dans les violets. Il tourne bien, mais il est un peu léger comparé à certains autres. Donc voilà comment il est. Ensuite, c'est un ustensile de cuir. Comme ceci, pour couper les pop. Donc ça, c'est super pratique. J'en avais déjà offert un. Je l'avais reçu rouge. Là, j'ai demandé en rouge et donc je l'ai eu vert. Après, c'est comme ça. C'est aléatoire. On peut demander aux vendeurs. Certains vendeurs prennent en compte, d'autres non. Voilà. Mais il est quand même beau comme ça. Et il fonctionne très bien. Donc il s'agit de fil. Du fil élastique marbre. Là, j'ouvre pas plus. Je sais pas si il y a marqué combien il y en a de mètres. Non, mais je vous le marquerai. Ensuite. Donc il s'agit de petites boîtes comme ça pour ranger mes accessoires pour bijoux. Donc je les ai achetés pour ça. J'en ai commandé 6. Je trouverai bien des tas de choses à ranger dedans. Et elles sont assez petites mais ça suffit. Elles sont plutôt bien. Donc voilà, j'en ai pris 6. Je vais pas tout vous les montrer. Ensuite, donc j'ai reçu ça. Et c'est à moitié ouvert. Donc c'est pour couper les ananas. Donc il est tout sale. Donc voilà, ça se met comme ça. On tourne, ça coupe à la fois le tour et en même temps le milieu. Avant-dernier. Donc il s'agit d'un passeau comme ceci. Bleu et argent. Comme j'en avais déjà pris un pour moi et celui-ci, c'est pour ma soeur. Là, je le trouvais très joli aussi. Les poils sont très doux. Vous voyez dans quel état est arrivé le colis. C'est tout sale. Et dedans, il y a un autre sachet qui est vide. En fait, il me semble bien avoir commandé deux choses à ce vendeur-là. Et j'en ai reçu plus. Donc dernier colis. Il s'agit d'une boîte comme ceci. Il y a des étiquettes dessus. Donc ils sont vraiment pas mal là parce que du coup, c'est tout abîmé en dessous. Sous l'étiquette, mais bon. Et c'est une boîte pour ranger les hand spinners. Donc je vais tester avec celui-là. J'ai rétiquette sur moi. Ça tombe bien. Et oui, ça tient. C'est la bonne taille. Donc il y avait plusieurs couleurs du contour. Là, moi j'ai pris violet. Ça se ferme avec une fermeture éclair. Ça se ferme plutôt bien. C'est rigide. Vous savez, un peu comme les boîtiers à DS. Et donc vous avez un côté tout simple et un côté avec un petit filet. Voilà pour le dernier article. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous. Alors on vous retrouve pour l'ouverture des colis AliExpress. Aujourd'hui, j'en ai reçu quelques-uns. Ils sont assez gros. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc le premier. Il s'agit d'un bol comme ça en forme de tête de mini avec le petit nœud. Et il y a trois compartiments. Je l'ai pris pour mes petits déjeuners. Me faire un pudding de chia ou des céréales. Et puis voilà, on peut mettre des amandes, des fruits, enfin ce qu'on veut dans les oreilles. Et je le trouvais tout mignon. Et il est assez plat. Enfin, moins que ce que je pensais. Ensuite, le deuxième. Il est plus petit. Et la tâche est assez primitive, on va dire. Donc on aurait pu nuvoler facilement. Donc il s'agit de petits strass pour les ongles en forme de cœur. Donc il y a douze compartiments, douze couleurs. Des petites boîtes comme ça, c'est pratique. Ensuite, la tout petite aussi. Ce sont des petites perles, des toupies en plastique, toutes simples. Je ne sais plus exactement combien il y en avait dans le lot. Elles font de 6 mm, il y a toutes les couleurs. Donc voilà, le petit sachet. Ensuite, encore un très gros colis. Et donc dedans, on trouve deux Rainbow Loom. Comme ça, des machines à tisser les élastiques. Bon, ce n'est plus la mode. Mais avec ma soeur, on en a refait pendant un moment. Donc on avait commandé celle-ci. Puisque nous, on avait celle, vous savez, qu'on trouvait dans les mallettes. Enfin, qu'on trouvait dans les mallettes. Il y avait beaucoup d'élastiques. Et elles ne sont pas costaudes en fait. Alors que là, vous voyez, c'est quand même assez large. Ça risque d'être plus costaud. Ça se tord moins. Et donc quand on faisait des choses avec beaucoup d'élastique, ça pliait. Les picots se cassaient. Donc voilà. Et là, c'était le lot de deux. Et les prix ont vraiment chuté depuis que ce n'est plus à la mode. Et donc dernier colis. Il s'agit d'un hand spinner lumineux. Donc voilà à quoi il ressemble. Moi, je l'ai pris blanc. Enfin, je ne sais pas s'il y avait plusieurs couleurs. Donc là, c'est assez marrant. À chaque extrémité, il y a un hand spinner de dessinée. De ce côté-là, je ne sais pas si vous allez voir. On ne voit rien. Et puis donc là, on l'allume en appuyant le dessus. Voilà. Ça s'allume bien des deux côtés. Et on peut modifier. Vous voyez, ce n'est plus à la même vitesse. On peut mettre les trois. Oups. Je l'ai déjà cassé. Les trois pareils. Ou... Donc voilà. Quand on appuie, il y a encore les autres lumières. Donc c'est encore moins rapide cette fois-ci. Donc je vais vous en mettre une fois de plus. Je l'ai mis les trois. Donc voilà. C'est assez sympa. Un lumineux. Puis vous pouvez... Voilà. Vous rappuyez ça. Les éteins. Et vous pouvez faire différents types. Là, vous voyez, ce n'est pas à la même vitesse. Je mets mon doigt devant. Voilà. C'est assez rigolo. C'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour la dernière ouverture des colis AliExpress. J'en ai reçu trois. Donc je commence tout de suite. Donc il s'agit d'un ustensile de cuisine pour faire des frites. Donc quand vous voulez faire vos frites vous-même, c'est pour couper les pommes de terre. Le deuxième, il s'agit d'un hand spinner. Et donc il est léopard. Voilà. Tout simple. Il est assez lourd mais pas trop. Et voilà. Il fonctionne. Donc le dernier pour aujourd'hui, un grand emballage pour un petit truc. En fait, c'est un fassot mousse comme ça pour la faire d'une eye art. Je n'ai pas l'impression que ça soit très bien en fait. Ça se tord, ça se plie. Mais bon. Voilà, j'y serai. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage